On commence par l'admirer, on voudrait lui ressembler, et le premier mot qu'on dit, et le premier pas qu'on fait, on le dit comme il le dit, on le fait comme il le fait. On le met dans nos dessins, on en parle à nos copains, on est son petit bonhomme, on est fier, et on s'étonne, jusqu'à quinze ou seize années, de grandir à ses côtés. Lorsque l'on a du chagrin, un carnet moins que moyen, ou un bobo qui fait mal, on lui arrache son journal, et on grimpe sur ses genoux, se blottir jour contre jour. On le presse de nos questions, qu'est-ce que c'est, pourquoi faut-il ? Quelquefois il nous répond, nom de Dieu, laisse-moi tranquille. Mais souvent, il fait semblant d'être aussi un peu savant. Et puis, survient le moment où l'on se croit devenu grand. On ne prend même plus conseil de celui qui fut modèle. Il commence à ennuyer, on veut s'en émanciper. Il est là, un peu croulant, plein de manie, peu d'argent. On le trouve plutôt bourgeois, égoïste et rabat-joie. Il n'aime pas notre musique. On voudrait qu'ils changent de disque. On en a vraiment ras-le-bol. On se tourne vers d'autres idoles, les médiocres ou les géniales, vers la drogue ou l'idéal. Et à tort ou à raison, on se tire de la maison. On revient tous les dimanches. Une manière de faire la manche. On dévore pour la semaine. C'est toujours la même rengaine. Celle que l'on chante à son vieux. Mois prochain, ça ira mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada